bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui bien sûr dimanche c'est le journal créatif de la semaine alors on m'avait dit que je me présentais pas à chaque vidéo je vais pas me présenter à chaque vidéo je vais le faire de temps en temps bon beaucoup d'entre vous me connaissent déjà mais c'est surtout donc pour les nouveaux arrivés nouveaux ou nouvelles arrivées donc moi c'est Edith surnom d'Edith ça vous l'auriez le filet je suis mariée je suis maman je suis mamie j'habite dans le nord voilà près de la frontière belge je suis frontalière à la Belgique à côté de Valenciennes je ne travaille plus depuis 2019 à cause de mon état de santé voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon avant mais j'étais oxygène oui voilà et puis j'ai fait d'autres métiers encore avant j'aime beaucoup les loisirs créatifs ça vous l'auriez deviné également donc actuellement je fais de la broderie du tricot du crochet principalement mais j'ai et je fais également de temps en temps du coloriage du scrap de la carterie voilà et j'ai fait d'autres loisirs au cours des années voilà voilà je crois que j'ai tout dit donc alors le journal créatif c'est un journal que je fais toutes les semaines voilà pour vous parler de tout ce que j'ai fait courant de la semaine donc je en ce moment je vous parle surtout de broderie de tricot petit peu de crochet voilà oui broderie tricot crochet et diamant painting voilà j'avais oublié diamant painting c'est quand je ferai je fais d'autres choses de d'autres loisirs mais je les ai je les intègre également à ce journal créatif alors que de quoi va-t-on parler aujourd'hui vous avez vu la semaine dernière que j'ai non on démarre pas par ça on ne démarre pas par ça qui en est magique comme je dis à chaque fois alors voilà mon petit papier voilà de ce que j'avais prévu de faire cette semaine alors j'ai pas tout fait pardon je n'ai pas tout fait parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste encore rendez-vous chez mon médecin ma visite mensuelle et vous avez pu voir une vidéo où je me suis enfin attaquée à ré à ranger à ranger mon atelier voilà donc c'était dur et je le paye là là je vous assure que maintenant je le paye pourtant je n'ai pas été j'ai fait quoi une heure une heure et demie peut-être de rangement mais assez intense et du coup je le paye là mon dos ne me dit pas merci du tout du tout il suffit que je me lève de mon fauteuil pour être en presque en équerre parce que j'ai pris mon mal mais bon non plus ça se passera et donc je n'ai pas tout fait alors je devais je devais faire en broderie d'abord le salle de sabine le salle mystère de sabine un mon black walk ma broderie carotte de lily point le calendrier de l'avant ma maison météo la j'ai oublié de faire ça je vais le faire aujourd'hui parce que sinon je vais prendre du retard j'ai complètement zappé le faire la broderie météo de jardin privé celle avec les fleurs la grenouille de sabine et avancé sur mon toast à l'oeuf alors vous aurez compris déjà qu'il y a une broderie que je n'ai pas faite mais elle je l'ai oublié carrément oublié je ne sais pas pourquoi mais vous allez voir que j'ai fait aussi d'autres choses voilà donc ça c'était ce que je devais faire cette semaine alors d'abord oui puis il y avait le diamant panting et mes tricots bien sûr mais bon là je vous ai surtout parlé en broderie vous avez pu voir la semaine dernière j'essaie d'attraper voilà vous avez pu voir la semaine dernière que j'avais terminé mon dp le hibou voilà voilà il était terminé et je vous ai fait du coup voter pour un nouveau dp voilà donc vous avez le choix entre la gorgusse et les petits bonhommes de neige voilà et bien sûr saison oblige vous avez voté pour le bonhomme de neige alors je suis désolé j'ai pas de photos mais j'ai toujours pas retrouvé de photos de ce dp parce que je le retrouve plus en boutique mais bon je vous remets alors si je l'ai encore j'aurais dû vous remettre au moins la capture d'écran que j'avais faite quand j'avais fait la vidéo la semaine dernière alors vous allez me voir bailler beaucoup je pense aujourd'hui je vais essayer de me retenir au maximum mais je suis tellement cassé d'avoir rangé mon atelier que je suis crevé n'est pas fatigué mais crevé donc voilà vous avez également pu voir donc je vous remettrai les vidéos dans les petits i vous avez également pu voir que j'ai fait la préparation de mon dp alors on me l'avait demandé lors de ma vidéo la foire à question j'avais dit que j'allais faire en vidéo donc c'est chose faite on me demandait de montrer comment je préparais mes dp voilà donc avec la feuille de cuisson et faire les cases voilà et mettre comment je mets le washi aussi autour alors le voici moi je n'en mets jamais mais là du coup je l'ai mis pour pouvoir le montrer en vidéo pour montrer comment on fait pour mettre du washi tout autour donc voilà j'ai préparé mon dp bon on voit à travers les petits bonhomme de neige j'ai dû mettre du scotch sur mes étiquettes bon c'est des étiquettes de chez action donc ça colle pas toujours bien puis avec la chaleur du chauffage maintenant donc voilà la préparation de mon dp je vous remets cette image ici tout de suite en incrustation sur ce dp j'ai fait 25 cases donc il ya 10 cases de moins je crois que la dernière fois mais j'ai fait les cases un peu plus grande donc 25 cases ça fait 12 ça ferait 12 semaines on va démarrer doucement et après on sera je ferai plus de cases mais pour cette semaine je vais vous demander comme d'habitude de choisir deux cases là je démarre en douceur celui ci et comme ça je vais voir à quelle vitesse je vais pour pour les faire et si on peut faire trois cases la prochaine fois ou quatre cases ou voilà on verra mais cette semaine on va en faire deux alors vous allez choisir deux numéros voyez je vous ai laissé l'image là ou là vous allez choisir deux numéros voilà que vous allez me mettre en commentaire et pour courir cette semaine je ferai ces deux cases là pour attaquer ce dp voilà donc je vous remontre voilà alors en dp mais je n'ai rien fait du coup à part la préparation de ma toile je n'ai pas fait de dp du tout je devais continuer à faire les papillons mais du coup j'ai pas trouvé le temps du tout du tout du tout du tout du tout alors on va aujourd'hui on va démarrer par le tricot voilà parce que c'est ce qui va aller plus vite donc on va démarrer par le tricot niveau tricot alors c'est pareil j'ai pas pu tout faire il ya des semaines comme ça où malheureusement alors niveau tricot ça c'est bah oui on fait ça complètement voyez je suis complètement à l'ouest aujourd'hui j'espère que vous m'en voudrez pas aujourd'hui alors cette semaine j'ai avancé ma couverture un peu un petit peu j'en j'ai fait trois jours j'ai fait trois jours donc ce qui fait six rangs donc c'est toujours pas énorme mais voilà voilà ce que j'ai fait là maintenant je crois que le jeune il y en aura plus beaucoup je suis encore sur le mois de septembre alors attendez ce que je vais encore en avoir là non un petit peu là ouais si je vais encore avoir 1 2 3 ouais 3 3 4 jours où il y aura du jaune pour le mois de septembre et ensuite c'est fini ouais à part un jour peut-être ouais le 19 octobre dans le 7 octobre bon il va y avoir encore trois quatre jours aussi en octobre où il y aura du jaune et après on part dans le vert et le bleu c'est fini le beau temps donc voilà donc là ça c'est ma deuxième partie un de couverture donc là on est le 2 juillet et là on est arrivé le 20 ben le 20 septembre on est le 20 septembre mais bon il faut que je rattrape alors je sais que malheureusement certaines ont abandonné bon c'est pas grave hein chacun fait comme il le souhaite et les aléas de la vie des fois montrent que l'on peut pas faire ce qu'on veut hop alors je l'en remets là c'est pour que ça prenne moins de place voilà donc la couverture c'est fait ensuite niveau tricot alors déjà vous avez vu j'ai mis mon pull timide de fil d'art celui que j'avais alors attendez je vais essayer de baisser voilà vous voyez celui que j'avais fait que j'ai terminé il ya quoi qu'un jour trois semaines je crois donc voilà il est super chaud j'aime beaucoup il est doux doux et là alors j'ai avancé sur le pull de chouchou sur son débardeur et je suis arrivé ça y est aux emmanchures donc j'ai mis les petites les petits marqueurs alors bon il n'y a pas eu grand chose de fait mais voilà il ya eu ça au moins mais ça m'a donné la possibilité d'arriver aux emmanchures voilà je voulais attaquer parce que là je l'ai fait hier ou avant-hier non hier je crois et je voulais du coup attaquer les emmanchures mais après j'étais comme d'hab fatigué rien que le monde fatigue du coup bon je l'ai remis de côté bon là il est un peu chiffonné mais après ça ira voilà donc ça c'est le dos mais ça avance là maintenant que chose en manchure ça va aller vite pour terminer le dos alors en grand tricot c'est tout ce que j'ai fait je n'ai pas touché à mon pull à moi pas du tout et je sais pas alors je l'ai raté une première fois vous rappeler avec la laine diamant voilà c'est le fil diamant de chez fil d'art j'avais des plein de problèmes avec ce fil là donc j'ai démonté jusqu'où j'ai pu parce que le petit bout là qui restait j'ai pas réussi voilà j'ai abandonné et j'ai donc repris un autre fil j'ai dit je vais refaire avec un autre fil et donc je le fais avec la pingo first c'est un très bon fil et comment du coup je sais pas c'est là je suis pas motivé en ce moment je veux quand même vous montrer où j'en étais un médecin il n'y a pas eu plus de faits que la dernière fois voilà on suit toujours là sur le dos je suis pas motivé je sais pas pourquoi ou alors où c'est le modèle du coup le modèle me bloc j'en sais rien donc je réfléchis encore on dirait j'en suis que là donc il encore c'est une catastrophe moi avec les tricots si un truc qui me chiffonne c'est mort mais je sais pas je vois là j'attends même peut-être encore une semaine et puis je me remets dessus après ça ira mieux parce que bon de toute façon voyez c'est nickel c'est nickel mais du coup je le sens plus épais pourtant j'ai fait un équivalent de fils mais je me sens plus épais qu'avec l'autre fil mais bon j'ai pas à votre avis je veux votre avis voilà je veux votre avis vous allez me dire je sais ce que vous allez me dire bah si ça te plaît pas il monte non mais dites moi je sais pas bon on verra je lirai vos avis alors niveau pull bah c'est tout du coup j'avais dit je n'en commencerai pas d'autre tant que j'ai pas terminé au moins le dos d'un des deux pulls voilà hop par contre je vous avais dit je vous ai montré lors de ma vidéo c'est pareil je remettrai ici ma commande de chez oubi j'avais reçu donc cette laine là que j'ai eu en cadeau avec mes points fidélité donc j'avais pris deux pelotes je vous avais dit ben je vais m'essayer aux chaussettes donc ces chaussettes donc ces chaussettes j'ai attaqué cet après midi alors c'est juste cet après midi donc c'est vraiment un début attendez il ya je termine le point parce que du coup je l'avais laissé en plan voilà on fera que je mette peut-être des trucs là pour pas perdre les points où j'ai donc commencé voilà et voilà il faut pas perdre les mailles j'arrive j'ai rattrapé mes mailles alors voilà j'ai commencé ma chaussette alors moi les termes ça tient pas aujourd'hui il ya rien qui fera en ce moment mais rien en plus que je sais pas me baisser parce que j'ai mal au dos bon on va tenir comme ça voilà donc je ne connais pas du tout les termes à moi au niveau des chaussettes donc me demandez pas les noms du montage et tout ça alors pour l'instant j'ai été au plus simple j'y suis allé vraiment au plus simple j'ai juste monté ici donc 68 mailles parce que moi j'ai des grosses jambes donc j'espère que ça va aller on verra bien là j'en suis arrivé à 10 dix rangs si je me trompe pas ouais dix rangs j'ai fait déjà dix rangs de côte de deux voilà ça m'a l'air souple assez élastique là en haut voilà bon je peux pas vous en dire plus pour l'instant j'ai galéré à les deux trois premiers rangs j'ai galéré surtout le premier mais ça va après je trouve que c'est c'est beaucoup plus fluide pour le tricoter donc ça j'ai ma toute première voilà bon je trouve que déjà c'est pas mal alors j'aime bien la couleur voilà donc ça change de couleur tout seul puisque c'est une auto rayante et par moments ça va faire des motifs donc voilà bon on verra ce que ça donne dit c'est la première donc et comme j'avais dit dans la vidéo j'ai choisi de le faire avec un fil que j'ai pas plié comme ça au moins je c'est raté c'est raté voilà si c'est bien fait tant mieux donc voilà bon le début de ma première chaussette bon je vous tiendrai au courant bien sûr vous continuerez à la voir alors l'amour c'est les côtes après il a eu à la tige mais je vais pas je vais pas les faire très haute parce que je vous dis j'ai des très gros monnaie donc il faut vraiment que ça fait style socket près voilà presque donc je ne sais pas encore la grandeur de la tige que je vais faire et j'ai peur c'est quand je vais arriver au talon mais bon on verra bien de toute façon je ne fais aucun changement de couleur je reste avec ma ma pelote je vais faire avec la même pelote tout du long d'abord pour pour apprendre c'est très bien voilà donc j'utilise des night pro zing voilà ça brille pas trop donc des deux ennemis avec un câble de 25 voilà enfin vous sais où c'est la taille complète je crois que ça fait 25 oui je connais pas encore bon chose bon c'est tout écran d'anglais donc voilà ce que j'utilise comme donc il ya une petite j'ai une petite aiguille ici et j'en ai une plus longue de ce côté là donc non je pense ne pas m'être trompé de côté la petite à gauche je crois que c'est ce que j'avais lu et la grande à droite voilà mais bon toute façon j'arrive à me débrouiller comme ça donc voilà on verra après par la suite ce que ça donne je vous montrerai au fur et à mesure donc voilà ma nouveauté en niveau tricot il ya un autre qui est tombé mais je sais pas où il est tombé maintenant niveau broderie qu'est ce que je vais vous montrer en premier c'est quoi oui non pas ça tout de suite je garde le suspense ça c'est quoi oui ça alors j'ai avancé ma broderie black rock voilà j'ai les fils qui pendouillent donc normalement je vous aurais mis une photo 1 2 avant donc j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait oui suffit alors j'en ai fait trois effet celle ci celle ci et c'est quoi j'ai un trou à celle là voilà et celle là voilà donc voyez il ya ça commence à diminuer il en reste 3 3 6 9 10 11 12 13 14 il en reste 14 à faire là on a eu la fiche 44 là donc il nous en reste il reste quatre fiches à avoir donc là bon cette semaine j'en referai toute façon je vais essayer d'avancer au maximum pour pouvoir le terminer en même temps tout le monde comme ça j'aurais rattrapé mon retard en sachant que moi je n'ai pas broder le tour de feuilles j'ai jamais pas je voulais expliquer ça après le chou donc voilà moi j'aurais fait ça en moins mais ça va j'aime bien donc celle là est fait voilà à chaque fois je dis je vais faire deux alvéoles j'en ai fait trois c'est bon ensuite 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 est ce que là j'en ai fait non non pas celui là ben non alors du coup celui là bas c'est ce que j'aime je vous ai dit j'ai complètement oublié de le faire pourquoi j'en sais rien je vais la faire aujourd'hui il ya sept sept pétales à faire ça va aller très vite là là non je crois que c'est tout pour l'instant c'est tout alors dans notre sac c'est quoi ça oui alors ici c'est le sale de sabine alors je n'ai pas réussi à terminer la première étape mais c'est pas grave c'est pas grave du tout j'ai plus grand chose à faire dessus quand même voilà voilà la première étape donc il me reste quand même bon je ne sais pas combien de je vais vous dire je vais vous dire ça je vais regarder sur mon patron petit peu hop Dort on va hop 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 il est iil est il est non il est là alors je suis à 64% 66 j'ai fait 1723 sur 2660 donc il me reste entre 850 et 900 à faire pour avoir terminé cette étape voilà alors donc là on a déjà eu l'étape 2 qui sera plus petite que cette étape là mais voilà bon j'arriverai sûrement à rattraper un mais c'est pas très grave de toute façon le principal c'est de le faire donc pour l'instant on voit pas encore ce que c'est puisque c'est un sale mystère pour l'instant on voit pas encore ce que ça va devenir ce qu'on sait c'est que c'est un animal alors j'ai essayé d'embêter Sabine pour voir si j'avais trouvé ou quoi mais il n'y a pas les moyens de savoir il n'y a pas les moyens pourquoi tu es là toi tu dois pas être là alors j'ai fait le minimum syndical mais c'est fait j'avais dit que je voulais terminer sur mon lily point sur la carotte que je voulais au moins terminer le S alors bon là j'ai bougé mon clisnap du coup vous voyez pas voyez pas la carotte elle est enfouie là vous voyez j'ai terminé le S voilà donc mon carotte est brodé en entier je voulais essayer pareil de commencer à attaquer la recette qui est écrite donc je voulais commencer là mais bon pareil je vous dis cette semaine a été très 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 difficile voilà mais bon c'est pareil ça va avancer de toute façon là les phrases alors je vous montre vous voyez ce qui est ici en bas et puis sur le côté ça ça va très vite à faire je termine les carottes une fois que les carottes sont terminées après le reste va aller assez vite oui j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup ensuite voilà mes petites carottes je crois qu'aujourd'hui la vidéo sera un petit peu moins longue que d'habitude je m'en excuse mais c'est vrai que comme j'ai fait moins de choses comme j'ai fait moins de choses alors alors celui-là il ya un foutoir dans les fils j'ose même pas vous montrer tellement j'ai honte alors j'ai fait calendrier de l'avant la case 2 il me reste le chiffre à broder mais la case 2 est brodée voilà alors il y a juste une petite erreur je l'ai vu après j'ai fait un point en trop mais je vais le laisser ici j'ai fait un point rouge alors qu'il fallait pas en faire mais c'est pas grave je laisse voilà donc la une et la deux sont faites alors que là aujourd'hui je donne j'ai donné la 9 et la 10 je crois donc là je vais donner la case 11 et 12 je suis un petit peu en retard mais ça va mais bon voilà donc celle là alors vous aviez vu que la dernière fois j'avais brodé le chiffre en doré donc ça je vais continuer je vais continuer à broder les chiffres en doré par contre j'ai fait une petite astuce parce que c'est les fils dorés vous savez comme les canettes de machine à coudre donc on a toutes les couleurs mais c'est casse bonbon ce système surtout avec des fils métalliques vous avez fil qui se barre donc j'ai utilisé ça voilà pour coincer la bobine pour plus que le fils s'en va dans tous les sens donc là si j'ai besoin de fil je vais bon je vais pas l'ouvre voilà voyez le fils il est là donc je vous mets dedans voilà si j'ai besoin de fil je vais je vais pas tirer parce que sinon je vais en avoir plein je vais tirer sur le fil et je prends le fil dont j'ai besoin alors la couleur est très belle mais c'est du métallique j'aime pas broder métallique non mais voilà mais ça va bon alors du coup j'ai mis ça comme ça moi mon fils ne se ne s'en va plus la bobine se débobine pas à la base toute façon ces petits caoutchouc là ça sert à ça soit pour les canettes mais mais surtout pour les bobines de fil pour tenir le fil vous mettez votre bobine de fil et ça tient le ça tient votre fil voilà à la base n'était pas fait du tout pour tenir les broderies ou quoi que ce soit c'est fait pour les bobines de fils voilà une petite astuce si vous utilisez ces canettes de fil voilà on voit là encore une ensuite oui alors j'ai avancé un peu alors je vais me mettre sur le pattern keeper pour savoir les points que j'ai fait l'aider on voit toi voilà il est il est là alors j'en suis à 19% 1,0 3 aujourd'hui j'ai brodé 438 croix, enfin aujourd'hui on est dimanche, donc samedi 438 croix de brodé ce qui fait que en tout j'ai brodé c'est le salle que Julia organise excusez-moi, je suis ma mise voilà c'est le salle que Julia Roscocon organise et normalement on doit faire 1000 croix par mois, voilà donc j'ai déjà fait 2000 sur 2 mois et pour ce mois-ci du coup j'ai déjà bien bien avancé j'en suis pas loin de la moitié je suis donc à 438 croix, donc les 1000 croix ce mois-ci seront faites également voilà où j'en suis alors la dernière fois j'avais fait ça et ça en dernier aujourd'hui j'ai fait les deux petites fleurs là j'ai fait le chat et j'ai commencé la grosse citrouille voilà en forme de maison donc ça n'a pas l'air mais il y a quand même 438 et puis la petite maison je me disais il manque un truc voilà la petite maison ici donc c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup mais c'est la couleur et encore normalement il fallait une couleur encore plus claire moi je l'avais changé mais je crois que j'aurais dû faire ouais de loin ça se voit pas là pareil la petite courge ici on la voit pas trop là non plus mais bon de toute façon quand on passera devant on le verra je vais pas démonter pas question je ne démonte pas donc ça restera comme ça voilà mais quand on regarde de près de toute façon ça va en vrai on le voit à l'écran on le voit moins mais en vrai on le voit donc voilà j'ai fait la maison la maison les deux petites fleurs le chat et j'ai commencé donc la grosse citrouille ici très très agréable à faire sans prise de tête rien vraiment une gronderie très agréable je suis contente de l'avoir fait de le faire puisqu'elle n'est pas finie encore j'avais hésité mais j'ai bien fait pas hésité plus là pour l'instant c'est tout je n'ai pas alors parce que je mets mon papier donc j'ai oublié la broderie météo jardin privé je n'ai pas pu avancer sur la grenouille et je n'ai pas avancé sur la maison météo voilà les tostes à l'œuf je n'ai toujours pas eu le temps de le faire mais parce qu'il y a un mais j'ai quand même avancé ma broderie du dimanche soir voilà je vous montre derrière ce que ça fait bon il n'y a pas grand chose mais que c'est du dimanche soir voilà donc on commence à voir un peu ce que c'est je vous montre toujours pas en entier mais bon peut-être que déjà comme ça vous allez commencer à deviner ce que c'est mais je trouve très agréable à faire bon c'est enfantin celui-là puis c'est du on s'était donc c'est vraiment ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude mais ça va voilà les couleurs sont jolies non c'est bien c'est bien donc ça c'est fait vous vous rappelez que je vous avais dit que j'allais commencer une série de broderies en duo avec c'est quoi ça avec une de mes amies Céline voilà donc c'est la série des fleurs je vous remets là donc ça n'a rien à voir avec les fleurs que j'ai là au-dessus c'est une nouvelle série et donc j'ai commencé à avancer on va faire une fleur par mois hop il y en a à toi on fait on va faire une fleur par mois et ça pourquoi c'est piqué comme ça je vous jure des fois il y a des des fois je me foutrais des baffes voilà hop je me mettrais des baffes à moi toute donc voilà moi j'ai avancé celle-ci voilà alors le modèle que l'on fait c'est celui-ci les pensées donc c'est la la numéro 1 dans la série donc dans cette série là je vous rappelle normalement à la base les boutiques les ventes par neuf ils ont moi j'ai décidé qu'on ne ferait que les 8 premières puisque la neuvième n'a rien à voir avec la série elle n'est pas de la même taille elle n'est pas construite pareil voilà donc je ne la ferai pas voilà Céline ne va pas la faire non plus du coup mais donc voilà mon avancée et je vous mets également du coup l'avancée de Céline voilà donc on va faire un autre rythme on commence où on veut voilà vous l'avez vu le principal c'est de terminer sur un mois cette petite broderie donc normalement il n'y aura pas de problème bon pareil l'agréable à faire c'est du 14 c'était c'est du diosandé donc tout va bien voilà donc une nouvelle broderie de commencer mais c'était prévu je précise oui pensez quand même pas que je vais commencer des broderies que j'ai pas prévu loin de moi cette idée je n'oserai pas du tout du tout du tout du tout du tout mais non 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 alors il y en a qui vont reconnaître je n'ai pas encore fait la frise autour puisque je l'ai pris en cours de route mais il y a une étape par semaine et donc ça c'était une étape plus la frise qui était autour donc en l'ayant pris en cours de route ça va j'ai bien avancé quand même et c'est quoi ça c'est le salle de Durin Jones voilà le salle de Noël là on a eu alors moi je l'ai vu tout à l'heure enfin j'ai vu samedi mais vendredi elle a donné la deuxième étape trop jolie donc c'est la deuxième étape va se broder ici on va remplir la case elle va être remplie complètement je ne sais pas si les autres cases seront remplies complètement aussi on verra je ne sais pas mais voilà donc j'ai commencé une nouvelle broderie et là je suis en train de loucher mais je ne suis pas encore sûre je ne suis pas encore sûre je louche en ce moment sur le salle d'Angélique où on fait il y a quatre petits arbres printemps, été, automne, hiver c'est des sodastiches j'aimerais bien mais il faut que je regarde chaque arbre va se faire sur combien de temps je ne sais plus si c'est pas sur trois mois je crois que chaque arbre se fait en trois mois chaque saison je ne me rappelle plus j'avais vu la vidéo à Angélique mais je ne me rappelle plus exactement je regarde mais bon il faut que je regarde je vais regarder la taille les nombres de couleurs si c'est fait sur une longue période ça va mais je verrai bien je n'ai pas du coup acheté les grilles encore parce que sans être sûre que je voudrais les faire ça ne sert à rien que j'achète les grilles je préfère les acheter dès que je serai vraiment sûre de le faire voilà mais pour l'instant j'hésite encore à le faire on verra aujourd'hui il n'y aura pas eu grand chose à vous montrer vous voyez ainsi hier j'ai louché je ne sais pas pourquoi j'étais de temps en temps je vais sur le site HAED et j'avais j'ai louché sur un truc mais bon je ne l'ai pas acheté encore je vais essayer de vous montrer non c'est pas ça je vais trop vite pour aller bon je vais prendre mon stylet ça ira mieux ici voilà hop j'espère que je vais le retrouver tout de suite mais quand je l'ai vu je me suis dit oh là là que c'est beau oui elle est là tout de suite mais où est-ce que je vais la mettre en grand je me suis croqué les reins alors il y a juste un petit truc qui me chiffonne sur ça c'est pour ça que je ne l'ai pas pris pour l'instant c'est le visage niveau de la joue là ça me je ne sais pas mais bon voilà c'est hop là celui là ah ça montrer une tablette à la caméra je vous jure que c'est pas top top bon je vais vous mettre l'image ce sera beaucoup mieux alors c'est le pour l'amour du chocolat alors c'est de qui est-ce que j'ai vu de qui c'était écho tchernik 2023 mais c'est pas ça que je veux c'est le nom de la créatrice ou du créateur il n'y en a pas non c'est juste il y a juste des copyright mais il n'y a pas de nom de créateur non c'est bizarre pour un achat alors par contre il est très grand en largeur bon ça va il fait 70-80 je crois à la fleur mais en hauteur il fait 1m25 c'est grand c'est très grand mais sinon il y a plein d'autres modèles j'aime bien regarder sur H.A.E.D en plus si vous regardez sur H.A.E.D vous retrouvez plein de modèles qui ont été copiés par les boutiques chinoises et les vrais créateurs sont là dedans il y en avait un autre que j'aimais bien également celui-là si je l'aime bien mais c'est spécial je pense qu'il va être compliqué à faire alors est-ce qu'il y a la taille je pense qu'ils ont fait des changements sur le site et on s'y retrouve plus non il n'y a pas la taille la masse alors non je n'ai pas la taille bon tant pis je ne sais pas si je vais essayer de vous le montrer voilà c'est vraiment tout à fait un autre style mais je trouvais ça pas mal mais là il ne doit pas y avoir beaucoup de couleurs c'est ça c'est étonnant on n'est pas marqué par contre on a quand même un personnage dans ce dessin on a un tout petit personnage ici une dame qui est en son linge mais bon c'est vrai que les HED c'est des modèles de longue haleine on sait quand est-ce qu'on va le commencer mais on ne sait pas quand est-ce qu'on le terminera c'est bizarre que je ne trouve pas les noms des là c'est margaret morales et ça c'est peut-être un modèle qui va vous dire quelque chose voilà donc là c'est l'original et celui-là on le retrouve en DP et on le retrouve en broderie chinoise mais pareil il est très joli il y a un peu plus petit il fait 550 points sur 664 points donc bon il y a du point là donc celles qui ne connaissent pas le site HED voilà c'est ça ah c'est ce site là j'arrive pas ça m'est né oui j'ai mis né voilà ah mais c'est ce site là et là ce sont tous des des broderies donc en pdf mais vous pouvez aussi avoir de la toile ils vendent de la toile ils vendent des packs le modèle avec la toile quand même voilà mais là ce sont tous les comment dire tous les patrons originaux voilà des créateurs qui sont dedans et vous avez vraiment plein 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 de créateurs vous avez même pour faire du du diamant painting dedans mais là alors dans les les noms qu'on connaît à peu près attendez Rachel Anderson alors Jasmine Beckett Griffith alors là c'est pareil ces modèles vous les connaissez je suis sûre que vous les connaissez c'est les filles aux grandes yeux voilà donc pareil vous les retrouvez en dp vous les retrouvez en broderie chinoise voilà mais les originaux sont ici voilà donc ça je vous montre une partie je ne vous ai pas tout montré mais là il y a toute la collection qui est dedans il y en a aussi une qui est très très connue alors attendez vous allez voir que je ne vais pas la retrouver ça c'est sûr et certain vous avez aussi Kevin Daniel c'est surtout des animaux je la retrouve pas là c'est dommage bon je la retrouve pas là elle est dedans mais c'est pareil ces dessins sont énormément copiés et là la qualité les copies de ces dessins c'est une horreur c'est une horreur parce que souvent c'est vendu en en ct ou 14 ct et en pas dans la taille qu'il faudrait on a aussi c'est Molly Harrison ça vous devez connaître aussi regardez sa sorcière elle est connue pareil copiée je ne retrouve pas celle que je voulais vous dire ça m'embête ça m'embête ça m'embête non c'est pas celle là vous avez aussi Amnaline voilà ça c'est pareil vous connaissez ces modèles voilà ici la fille a été chaud bleu donc pareil énormément copiée ah ça m'embête de ne pas retrouver le nom Kate Powell aussi ça va vous dire quelque chose il y en a un de ses dessins là voilà la dame de dos avec les papillons pareil on la retrouve également sur les sites chinois alors là c'est Léa Roche alors ça va vous dire quelque chose aussi ces modèles voilà ils sont également énormément copiés bon ben je ne retrouve pas je suis vraiment désolée parce que je voulais absolument en parler et il y a tellement 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 créateur alors là ça vous connaissez certainement Randall Spengler avec son petit dragon voilà je vais vous montrer celui-là voilà idem énormément énormément copié en épée en broderie il y a ah ben ça y est je l'ai retrouvé et mes stewards donc ça vous connaissez également alors je vais vous en montrer un qui est très connu bon j'ai décidé de m'embêter ma tablette voilà et qui est énormément copié mais copié celui-là si vous le voyez sur les sites chinois ne l'achetez pas parce que ça va être une catastrophe à broder pour vous si vous ne prenez pas l'original le voici voilà donc ça c'est un de ces ouvrages vous voyez c'est 725 croix par 518 croix donc c'est le truc qui va faire plus d'un mètre voilà on ne doit même pas loin diamètre 25 je crois vous allez l'acheter sur le site chinois vous allez l'avoir ils vendent en 11 ct c'est une catastrophe ce truc c'est vraiment une catastrophe donc si vraiment vous voulez faire cet ouvrage par exemple là ça va être du point de compter bien sûr allez sur H.A.E.D vous allez avoir le vrai bien sûr là il va être très très long à faire mais vous aurez un résultat nickel il y en a d'autres de cette créatrice qui c'est fort connu celui-là pareil et donc ça c'est le truc qu'il faut surtout pas acheter sur les sites chinois je sais que moi je fais du partenariat avec les sites chinois mais justement je suis bien placée pour vous dire que ça c'est ce que les animaux je crois non 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 c'est pas celui-là je suis justement bien placée pour savoir lesquels ils sont bien lesquels ils ne sont pas bien mais de toute façon dès que c'est la copie d'un créateur le voilà avec les animaux dès que c'est la copie d'un créateur ne l'achetez pas sur un site chinois voilà voilà celui avec les animaux il est extrêmement connu également et il est vendu en 11 ct 14 ct et c'est une d'aube en modèle chinois c'est carrément une d'aube là il fait 700 sur 535 donc c'est pareil il y a 125 couleurs sur le site chinois vous allez avoir quoi 30 40 couleurs donc voilà le patron fait 70 pages ça veut tout dire et celui est pareil il fait dans les 1 m 1 m sur sur 60 70 peut-être voilà donc si vous voulez vraiment faire des ouvrages de créateurs prenez-le sur HAD vous avez plusieurs plusieurs tailles quand même là il est en 25 couleurs mais il va exister aussi alors j'attends que la page se remette je pense que là on va l'avoir ah bah là c'est encore pire donc là vous aurez encore plus de détails parce qu'il est en 238 couleurs voilà donc là vous aurez vraiment 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 le modèle à l'identique je vais me chercher avec moins de couleurs mais je ne trouve pas bon des fois ils ne sont pas là non celui-là alors combien 150 couleurs bon voilà je voulais juste faire un petit aparté du coup et vous montrer le modèle que moi j'avais vu mais je ne suis pas sûre de tout j'ai plusieurs modèles sur HAD j'en ai déjà un en route j'ai plusieurs modèles qui me plaisent j'en ai aussi en réserve dans dans mes pdf mais pardon ça c'est les modèles déjà on va les commencer mais sachez qu'il va vous falloir plusieurs mois un an deux ans plusieurs années pour le faire entièrement voilà mais c'est des modèles nickel une fois qu'il est terminé le résultat est superbe voilà et c'est le modèle du créateur voilà qu'est-ce que je voulais vous dire j'ai mal vraiment partout qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ben c'est tout qu'est-ce qu'on va faire cette semaine alors cette semaine je ne l'ai pas noté donc on va le noter ensemble hop la tablette et je vais m'appuyer sur ma tablette petit stylo alors déjà alors je mets sur lundi mardi mercredi mais bon peut-être que je vais aller dans le désordre je les mets là-dessus sur les feuilles de planeur que l'on trouve dans la boutique à Sabine ah petit message justement pour la boutique à Sabine le 14 alors ici le 30 le 31 c'était ça oui le 31 il y a eu les box mais il y a eu un énorme bug sur sa boutique qui a duré un petit un petit temps mais ça c'est elle a réussi à remettre en route la boutique je pense que c'est parce que tout le monde est arrivé sur la boutique du coup ça fait exploser le serveur mais ça va elle a pu en une heure de temps toutes les box sont parties il reste peut-être des box pas pétries mais à l'heure où je vous parle je n'ai pas vérifié donc je ne suis pas sûre mais le 14 novembre il y aura la box surprise d'aimants à aiguilles voilà ce sera sur le thème de Noël donc le 14 n'hésitez pas à aller sur la boutique de Sabine pour prendre cette box à aimants elle en a prévu 300 donc les 300 arrivés les 300 premiers arrivés sont les seuls servis voilà je vous remets également en barre d'infos le lien de Saboutique et je vous remets un petit code promo voilà qui vous donne 10% sur votre commande pas sur les nouveautés mais sur le reste de la boutique ça vous donne 10% sur votre commande vous pouvez l'utiliser à chaque fois bon voilà alors on a dit le salle de Duren Jones alors je vais marquer les salles donc le salle de Duren Jones alors je vais dire étape 2 parce que je pense que la frise du coup je vais la faire un petit peu à la fois bon si j'arrive à la faire d'un coup je le ferai mais je pense que je vais la faire un petit peu à la fois chaque semaine et ici cette semaine je vais faire donc l'étape 2 voilà j'espère la faire entièrement il y a également le salle de alors pour lundi je vais marquer ça le salle de Sabine terminer l'étape 1 voilà mardi qu'est-ce qu'on va faire mardi la carotte voilà on va faire la carotte le lipoin donc je pense que je ferai le texte en bas mon black walk voilà essayer de refaire trois alvéoles ensuite le mot mercredi mon calendrier de l'avant alors je marque juste avancé on verra c'est combien de cases je fais ou ce que j'ai pour qu'on termine la structure non plus la carotte après qu'est-ce que j'ai je sais plus ce que j'ai la grenouille donc mercredi je ferai la grenouille voilà donc c'est de Sabine jeudi la maison météo jeudi jeudi météo jeudi météo donc je verrai combien de fenêtres je ferai je ne le marque pas faire le DP donc deux cases voilà d'ici jeudi j'aurai eu vos choix donc je pourrai faire deux cases ensuite 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 ça c'est quoi non ça c'est les alvéoles ça c'est quoi oui ça c'est la grenouille donc la broderie météo donc ça je la marque à samedi la broderie météo de jardin privé faire la semaine et aujourd'hui je vais faire la semaine qui vient de terminer vendredi qu'est-ce que je vais faire vendredi ça c'est sale carotte j'ai marqué ça je sais quoi ah bah oui alors le sale de Julien voilà alors si je peux j'essaye de finir les mille croix du mois donc il m'en reste 530 à peu près à faire donc si je peux faire les 530 croix bah c'est bien pour moi ça pour ce mois-ci ce sera fait quel envoyé de l'avant je l'ai marqué la maison météo je l'ai marqué la petite broderie alors que je fais en duo donc la broderie fleur voilà donc ça je l'ai marqué à vendredi dimanche donc c'est ce soir il y aura la ma broderie du dimanche la grande là en estampé je marque voilà donc ça c'est tous les dimanches je pense que j'ai fait le tour bien sûr il y aura les tricots voilà donc tricot celui de chouchou bien sûr hop sont des bardeurs ma chaussette du coup voilà bon il y a la couverture météo bien sûr ça j'essaye de me la glisser il n'y a pas et je vais voir pour mon pull je ne sais pas je ne sais pas quoi faire c'est vrai que je ne sais pas je n'arrive pas à accrocher je n'arrive pas à accrocher sur mon pull la preuve c'est que je n'ai pas beaucoup avancé donc je ne sais pas alors soit je reste sur le pull de chouchou et je le termine j'y vais à fond pour le terminer et je vois après ce que ce que je fais je verrai là je suis vraiment indécise bon et puis si j'arrive à faire des croix sur d'autres broderies j'en ferai puisque j'ai encore 1,2,3,4 il doit y en avoir 4 ou 5 là qui sont de côté et samedi ma broderie mon cheval je ne l'ai pas fait cette semaine le cheval bon bah écoutez c'est déjà pas mal on verra ce qu'on a su faire et ce qu'on n'a pas su faire voilà j'espère ne pas rentrer de nouveaux ouvrages dans ma rotation parce que là bon bah je disais que la météo la météo la vidéo c'est mieux n'aurait pas été trop trop longue mais là on est quand même déjà à plus d'1h20 c'est dans la moyenne bon bah je crois que je vous ai tout dit ouais je crois que je vous ai tout dit ah oui bon ça bon c'est pas intéressant mais alors j'ai réuni dans une seule boîte je vous montre de ce côté là voilà là c'est le sale de de Sabine j'ai mis également dedans le sale du Rennes Jones et ici c'est le sale de Julia alors je vais essayer de vous montrer ça sans bah attendez je vais vous baisser je suis bête je suis bête par moments voilà au moins je fais pas de bêtises donc vous voyez ça c'est le sale de Julia voilà donc là vous voyez il n'y a pas beaucoup de couleurs ici là et là c'est le sale de de Sabine et ici ce sont les couleurs pour le sale de de Red Jones voilà là et là donc il me reste encore un petit peu des cases je crois que je vais rajouter dedans comment le sale du calendrier de l'avant je vais le mettre dedans et je il y en a un autre aussi que je vais certainement rajouter dedans je ne sais plus c'est lequel le calendrier de l'avant je l'ai dit il y en a un autre que je veux mettre dedans mais bon voilà moi je fais des petites étiquettes comme ça allez bien je fais des petites étiquettes comme ça comme ça je sais à quoi ça correspond voilà j'aime bien donc ça c'est une boîte je ne sais plus si c'est une DMC non c'est pas une DMC celle-là je ne crois pas je ne me rappelle plus ça n'a pas marché derrière non ça doit être une chinoise celle-là ou une ah non une Amazon c'est une que j'ai eue sur Amazon ouais voilà et d'ailleurs alors je vais essayer de ne pas tout faire tomber tchèque 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 ah voilà j'en ai une deuxième ici alors là il y a plusieurs broderies dedans celle-là c'est quoi on joue à l'envers du coup ça c'est la coccinelle voilà ici c'est les couleurs pour la coccinelle de Sabine ici la broderie météo là aussi c'est la broderie météo de la maison météo hein non 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 euh de jardin privé de jardin privé ici c'est quoi ça les pingouins voilà mais c'est tout ça c'est pas les pingouins normalement euh pingouins carottes donc là c'est les carottes là c'est pour faire le petit dragon et là c'est pour faire un gnome euh c'est un gnome de saint valentin voilà voilà que j'avais déjà préparé donc vous voyez je mets les petites étiquettes à chaque fois pour pouvoir m'y retrouver parce que sinon euh je serais la catastrophe voilà et j'ai une dernière boîte enfin c'est pas la dernière hein les boîtes j'en ai hein euh là c'est la petite et ça c'est pour la maison météo voilà moi j'aime bien euh mettre comme ça sur euh sur cartonnette je trouve ça beaucoup mieux ça prend moins de place c'est plus lisible euh et puis voilà donc moi j'aime bien sinon après j'ai d'autres boîtes hein de fêtes voilà de voilà euh j'en ai une qui est faite pour mon H.A.E.D enfin une non mon H.A.E.D à 4 boîtes euh 4 boîtes comme ça 4 petites comme ça euh et après j'ai d'autres boîtes où il y a des fils de ranger mais c'est parce que je les ai en stock de mis de côté et j'ai toujours mes fils dans mes boîtes à tiroirs sur mon bureau là il faudrait que je me remette dessus à bobiner mais comme je vous avais expliqué une fois j'ai euh je dois avoir 3000 les chevettes à bobiner c'est du boulot alors de temps en temps j'en fais euh mais euh là ça fait un moment que j'en ai pas fait quand même bon voilà euh je crois avoir fait le tour aujourd'hui ça y est je suis arrivée à une heure et demie euh n'hésitez pas alors il y a les vidéos vous m'avez demandées sont en préparation vous inquiétez pas vous avez vu j'ai commencé en fait euh euh oui rien à voir avec le journal créatif euh mais vous avez vu que je vous ai mis cette semaine une vidéo de recettes de cuisine que je faisais euh avant j'en faisais un peu plus souvent d'ailleurs si vous allez dans la playlist euh alors c'est recettes ou cuisine je sais plus enfin bon recettes ou cuisine il y a la playlist il y a mes autres recettes euh si ça vous plaît si ça vous intéresse que de temps de temps en temps je mets des recettes de cuisine comme je faisais avant bah dites le moi et de temps en temps je vous en mettrai voilà euh sinon oui je suis en train de préparer les concours euh donc parce que le 12 novembre jour de mon anniversaire il y aura plusieurs vidéos avec plusieurs concours voilà j'ai décidé de séparer les les concours et je suis alors je vous en ai parlé pendant la vidéo où je nettoyais mon atelier je changeais l'atelier euh je suis en train de en pourparler avec moi-même euh pour voir que je vous fais un calendrier de l'avent en vidéo c'est à dire que du 1er décembre au 24 décembre euh je vous ferai gagner un petit lot chaque jour euh donc ça peut être de la broderie ça peut être du DP euh autre chose on verra euh donc euh mais bon je suis en train de réfléchir comment faire ça voilà parce que là il faudrait que je tourne les vidéos à l'avance quand même euh parce que sinon ça va être assez chronophage de faire des vidéos euh à l'instant T donc euh je vois il faut que je vois comment je vais faire il faut que je vois les cadeaux que je peux vous donner et est-ce que je ne veux pas faire des trop gros cadeaux là cette fois-ci pour le calendrier de l'avent parce que sinon j'aurais des très gros frais de port et 24 cadeaux euh vous pensez bien que ça va ça va chiffrer très très vite en frais de port euh donc ce sera des petites choses euh je ne vais pas vous envoyer des gros kits de broderie des gros d'épées voilà euh ce sera vraiment des petites choses juste pour marquer euh comme ça pour marquer la fin d'année et euh faire un petit peu le calendrier de l'avent avec vous voilà euh moi j'espère que ces petites idées vont vous plaire aussi euh n'hésitez pas si vous voulez en parler en commentaire dites-le moi et moi en attendant je vais vous laisser je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous abonne-toi 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 b abonne-toi 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 Sous-titrage FR ?